Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ensemble un étui pour violon entrée de gamme de la marque Sebim. Il s'agit du modèle Bambou S vendu aux alentours de 80 euros. Le Bambou S mesure 83 cm de long, 26 de large, 14 de profondeur au niveau des bords, 17 au niveau des poches à partition. L'intérieur est en velours de polyester, ce qui est assez classique sur les boîtes fabriquées en Chine. Il s'agit d'un modèle chapelle qui offre deux emplacements à archer. L'étui dispose d'une poignée métro en nylon et de larges pieds à la fois sur la tranche et sur le dessous. Ce qui lui permet de ne pas traîner directement par terre que vous le teniez debout ou par la poignée. L'étui est bien stable à condition bien sûr de ne pas être trop chargé en partition. Il possède une poignée en simulicuir et se ferme exclusivement via la fermeture éclair. Les curseurs de la fermeture sont enrombés dans des languettes avec le logo S de la marque Sebim. C'est un petit détail mais à l'usage, ces languettes sont franchement plus agréables à utiliser que les petits curseurs en métal habituel. Sur le dos, le système d'accroche des sangles à sac à dos est constitué de trois anneaux métalliques solidaires de la housse et non de la boîte. On préfère d'ordinaire des fixations vissées directement dans la boîte, c'est beaucoup plus durable et stable sur le moyen terme. Pour les sangles, elles sont vraiment très simples mais d'une bonne largeur 4 cm avec un molleton d'épaule en plastique de 5 cm de large. Oui voilà, il y a déjà beaucoup de mouvements, avec le temps de l'élance détend, ça va l'air d'empirant. Il n'est pas rare de voir des couvertures de ce type se déchirer à terme. En ce qui concerne les mousquetons, elles sont métalliques et semblent assez rigides. Mais la conception est assez simple et pas forcément des plus durables comme vous pouvez le voir. Pour revenir vite fait sur la fixation des sangles, il faut savoir que ce sont des boîtes qui sont en polystyrène avec une fine armature contreplaqué. Contreplaqué qui n'est pas assez épais en fait pour recevoir les fixations. En termes de poids, on est à 2,870 kg ou 2,7 kg sans les sangles, ce qui la place plutôt dans les étuis lourds. C'est un peu surprenant pour un étui en polystyrène, mais c'est vraisemblablement lié à toutes les petites améliorations qui ont été présentes sur la boîte. Regardons maintenant l'intérieur plus en détail. Nous sommes sur un intérieur en chapelle avec trois poches à accessoires, deux petites pour la colophane, la sourdine et une grande. Elles sont hyper fermées par des élastiques et sont assez profondes. La grande peut contenir, à priori sans problème, une épaulière. Voilà. On va passer avec une wolf maintenant. Ça devrait passer aussi. Oui, nickel. Donc, deux portarchés autobloquants en plastique. Bon, c'est pas une qualité folle, mais ça fait le job. Un maintien instrument en cas de chute. Une petite touche qualitative, les portarchies supérieures sont recouverts de lourd. Le liserain de tissu n'est pas collé. C'est assez habituel, ça permet de glisser des photos. Donc, l'intérieur de la boîte est en mousse de polyester. Il n'y a pas de suspension de l'instrument. On note un léger rembourrage assez fin qui mérite d'exister. Le manche de l'instrument est maintenu par une bande velcro. C'est assez classique. C'est pas très durable non plus. On va regarder maintenant en mettant un instrument dedans. Il n'y a aucun problème avec un instrument de taille standard. Il n'y a aucun problème à faire hanter un violon, même de 36,2 cm. Avant de passer au test d'imperméabilité, attachons-nous aux poches à partition. La particularité de ce modèle est d'en avoir deux. Une poche en soufflet. Celle-ci, qui a un revêtement ciré. Mais ce n'est pas la poche principale. La poche principale est en dessous. Il n'est pas ciré, par contre. On va mettre des partitions maintenant dedans. Une partition de grande taille. Et là, non, ça ne passe pas. Enfin, pas dans cette poste, en tout cas. Par contre, une A4, aucun problème. Alors, si je reprends la poche soufflet, là, on peut, je pense... On peut mettre des grandes partitions à condition de les courber un petit peu. Bon, on y va pour le test d'imperméabilité. Alors, dans le test d'imperméabilité, ici, en accéléré, je soumets la boîte à un jet d'eau à grosse goutte pendant environ 3 minutes. 3 minutes, ça peut sembler peu, mais ce n'est pas une petite pluie fine. À titre de comparaison, demandez-vous si vous avez souvent arrivé de rester plus de 3 minutes sous une pluie tropicale, dehors, sans parapluie. Ok, alors maintenant, regardez ce que ça donne. Alors, dans la poche extérieure, la partition semble attaque, ça n'est pas mouillé. C'est plutôt bien. La deuxième non plus. Donc ça, c'est nickel. On va regarder la poche inférieure. Ouais, non, là, tout de suite, on voit qu'il y a plein d'eau qui s'est infiltrée par capilarité au niveau de la fermeture éclair. Et non, c'est pas bon. Donc c'est un raté là-dessus. On va regarder maintenant à l'intérieur. Bon, là, ça a l'air plutôt bon. Pas d'infiltration. La boîte est plutôt sèche. Ah, non, en fait, si. À l'arrière, il y a un point d'humidité ici, ouais. Là, c'est humide et le lier en tissu est aussi mouillé. Ça s'est infiltré par capilarité au niveau de la fermeture éclair et des coutures. Passons au test de chute. J'ai placé un violon dans la boîte qui est placé à 70 cm au bord d'une table. L'idée est de simuler un accident courant, boîte à l'épaule, rupture de sangle ou sangle qui glisse. Alors, comment vais-je retrouver le violon ? Roulement de tambour. Eh bien, a priori, tout est OK sur la table. Je vérifiais. Oui, pas de problème. Et le fond aussi, tout est bon. Voilà donc pour cette étui bambouesse. Des petites touches sympathiques, tant sur l'esthétique que sur la fonctionnalité, mais un peu lourds et pas forcément des plus durables ou imperméables. Si cette vidéo vous a paru utile, si vous avez des critiques, je vous invite à me laisser un commentaire sous la vidéo et à me signifier votre appréciation par le pouce. Enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être informé de mes prochaines vidéos. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501